Cette émission vous est présentée par Acura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com Bonjour et bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, un auto-club de golf de belle chasse. Mon invité, Dave Lauzon, l'ancien d'occupation double au Portugal. C'est un excellent golfeur. Ne manquez pas ça parce qu'aujourd'hui, je me fais vraiment rosser. Je me fais sangrir une bonne idée. Je me fais... C'est fini. C'est fini. Je vous présente tout de suite mon invité aujourd'hui, Dave Lauzon. Merci d'être là, Dave. Merci à toi. Et Vincent, qui est le représentant du terrain ici au Club de golf de belle chasse. Puis là, le pro, il est tellement stressé. Il veut jouer tout de suite. Alain, vas-y, tu peux y aller. OK, j'y vais. Je m'exique. C'est un par-trois ici, pas tellement long. Avec du vent, des crocodiles. C'est bien mon tour. Oui, c'est à ton tour, Dave. Dave, tu joues au golf depuis longtemps, toi, par exemple. Ça fait presque 15 ans que je joue au golf. Tu sais, puis le gars, il a 19 ans. C'est incroyable. Oh oui. Nice. Super. À froid, c'est bon. Pour un gars, à froid, c'est assez impressionnant. Good shot. C'est très dangereux. On n'a pas de pression parce qu'on joue meilleure balle quand même, les gars, aujourd'hui. On n'a pas de pression parce qu'on n'a pas de pression. Salut, Martin. Je peux t'aider? Luc, tu peux toujours m'aider. J'ai oublié mon poteur aujourd'hui. Puis là, tu regardes ce qu'il y a. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. Je les ai lichées. Ils ne goûtent même pas tous la même affaire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde pour un poteur? Ça vient presque mêlant à un moment donné. Exact. Mais dans le marché, il existe trois types de poteurs. On va retrouver trois sortes de poteurs différemment. Donc, les bâtons vont être balancés différemment. OK. On va retrouver ici un niveau comme ça, face balance, qu'on va appeler. La face, donc, équilibrée, appelons ça comme ça. Ça veut dire que quand on laisse le bâton pendre... Dans nos mains. Naturellement, la face vient plat. Exact. Ce bâton-là va convenir à quelqu'un qu'il va avoir une exécution droite. Donc, il va monter droite vers l'arrière et finir droite vers l'arrière. Dans son plan délan quand il pote. Exact. OK. Exact. Alors, je vais essayer ça, ça. Ensuite, on va retrouver un poteur ici qui va tomber à 45 degrés comme ça ici. Ah, bien voyons donc. Il tombe vraiment comme ça. J'aurais pensé qu'il tomberait carrément. Non, celui-là, il va tomber à 45. Donc, il va convenir à quelqu'un qu'il va rentrer légèrement vers l'intérieur et finir vers l'intérieur légèrement. Donc, un gars comme Tiger Woods, par exemple. Tiger Woods, il est un petit peu intérieur vers l'intérieur encore. Exactement. Pour vrai. Ça fait que là, il est balancé. Puis le dernier? Exactement. Le dernier va tomber vraiment. Carrément vers le dos. Le pot va être vraiment sur le bout, va tomber carrément vers l'arrière. Et là, on va retrouver un golfeur comme Phil Mickelson qui va poter vraiment en demi-lune. Donc, on a eu Ben Crenshaw à l'époque qui potait aussi également en demi-lune, qui était un des meilleurs. Là, ce que tu es en train de me dire finalement, c'est que la chose primordiale, c'est vraiment ça qu'il faut regarder en premier. Exact. Avec un professionnel qui va regarder votre élan de potting puis dire, bien, tu aurais besoin de ce genre, en fait, de cet équilibre-là dans ta tête de poteur. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques? Moi, je vois que les faces ici, au niveau de la face de contact avec la balle, changent au-delà des formes puis tout ça? Exact. Là, ça va devenir sensation. Donc, on va faire essayer également en magasin aux gens des faces différentes. Il va y en avoir des plus molles, des plus dures, donc des feelings différents. Il y a vraiment une différence de texture, de dureté du mental de la face de potting. Exact. Quelqu'un qui va jouer sur les verres plus rapides, il va préférer avoir une face plus molle. Quelqu'un qui va jouer sur des verres plus lents, va jouer avec une face de bâton plus dure. Les lignes de visée aussi, celui-là, c'est des lignes doubles. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre? Non, ça va dépendre. Ça va être pour les golfers. C'est vraiment esthétique pour lui permettre d'avoir un meilleur enlignement. Ça fait que c'est vraiment l'équilibre, la première affaire, puis à peu près la seule affaire avant de regarder la sensation que tu as avec le bâton. Ça va combiner les deux. Également, ensuite, il va y avoir la longueur du poteur qui va être un élément aussi important. La longueur, mais pas nécessairement un très long poteur comme on peut voir à la télé, mais même la longueur d'un poteur court, il y a des différences. Oui, ça va aller avec la grandeur des jambes. Il y a des grandeurs, ça peut aller de 32, 33, le physique, comment tu te penches par-dessus la balle, puis le confort, puis tout ça. Écoute, Luc, merci beaucoup. Moi, c'est face balance. Face balance. La face en équilibre. Check-moi bien potez avec ça, ça va être incroyable. Excusez-moi, les gars, ça a été un petit peu long. Il y avait du trafic un petit peu. Un petit peu forte, hein? Hum! Je ne suis pas un gars de gang, moi, tu sais. Parfait, ça, un point, les gars, il n'y a rien brisé. Il n'y a rien. N'hésitez pas à visiter notre page Web sur le rds.ca baroblique accès golf pour du contenu exclusif. Et là, quand je dis exclusif, peut-être que le beau Dave va se mettre en chest. Il va peut-être enlever son chandail de golf. S'il n'y a pas de marchand, il y a des chances que ça arrive. Le trou ici, c'est normal? C'est normal 5. Du terp des blancs, c'est 530 verges. C'est doglegs à gauche, mais normalement, le golfeur qui part des blancs, il est mieux de jouer dans le centre. Un long frappeur peut passer par-dessus la trappe de sable. En coupant le coin un petit peu, là. Oui, mais le target, tu es mieux de jouer dans le centre. Justement, Alain, avant que tu frappes, ici, on a un dogleg à gauche, puis il y a de la place pour atterrir. On peut façonner un petit peu notre coup. Bien oui, c'est même idéal, surtout pour le golfeur qui ne sera pas capable de passer par-dessus la trappe de sable qui est là. D'essayer de tourner la balle de droite à gauche, dans ton cas de gauche à droite. Oui, c'est ça. La meilleure façon, c'est en premier lieu, c'est de s'installer avec une bonne prise neutre. Qu'est-ce que tu veux dire, une prise neutre? Une prise neutre, c'est qu'on essaie de prendre notre bâton beaucoup plus du milieu de l'index à la fin de notre petit doigt comme ça, puis d'essayer de fermer la main pour que le pouce tombe, exemple, pas à midi sur le dessus du bâton, mais à une heure sur le côté. OK. Puis que je sois capable d'avoir mes deux jointures de ma main gauche, de la droite pour toi. C'est ça, moi j'inverse tout parce que j'ai ce problème-là. C'est ça. Et pour l'autre main, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre notre bâton plus à la fin de mes deux doigts du centre pour envelopper ma main par-dessus. Donc les deux mains se neutralisent l'une de l'autre. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne posture en équilibre, parce que la priorité pour être capable de tourner notre balle d'un côté ou de l'autre, c'est de la frapper dans le centre de mon bâton. OK. Donc si tu prends une bonne posture, puis en équilibre, où est-ce que ton poids est centré dans le centre de tes pieds, puis tu es capable d'avoir une bonne flexion au niveau du bassin ici, maintenir ton équilibre tout le long de ton élan, après ça, tu peux commencer idéalement à travailler ta balle d'un côté ou de l'autre par ton alignement. Ce qu'on va essayer de faire, c'est beaucoup de s'enligner vers l'endroit où est-ce qu'on veut que notre balle parte, la direction où est-ce qu'on veut que notre balle parte, puis fermer le bâton en conséquence pour l'endroit où est-ce qu'on veut que la balle atterrisse. Autant pour le hook que pour la slice en s'enlignant vers la gauche puis en plaçant le bâton vers la droite. Puis si tu travailles un coup comme ça, en travaillant la trajectoire, est-ce que dans ton élan, tu y vas un petit peu plus smooth ou tu as exactement le même élan que pour un coup normal? Toujours le même tempo. Une chose principale, c'est que quand tu veux jouer un hook ou un drap, c'est-à-dire de droite à gauche pour un droitier, bien, tu essaies de passer beaucoup plus rapidement ta main droite par-dessus ta main gauche de cette façon-là. Ce qu'on appelle la pronation. Exactement. Tu l'accélères un petit peu là, mais rien de trop grave. Très trop grave. C'est juste une pensée dans ton élan. Alors que de l'autre côté, bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de retarder un petit peu la release, ce qu'on appelle la release, le roulement des poignets, en essayant de bloquer un petit peu avec ma main gauche ou ma main droite dans ton élan. C'est la même chose avec n'importe quel bâton, cet effet-là? Même chose. Toujours la même chose. Donc, tu as un pitching wedge, tu peux le travailler un petit peu. On comprend que plus le bâton est long, plus l'effet sur la balle. Exactement. Plus c'est facile à travailler d'un côté de l'autre. Et prononcé. C'est ça. Plus c'est simple, mieux c'est. Puis il y a des joueurs, je pense, qui jouent volontairement, toujours, avec un petit slice, ce qu'on essaie d'éviter, mais juste un petit slice légère, c'est un petit fade qui appelle... Exactement. Si tu regardes Tiger Woods présentement, ce qu'il essaie de faire toujours, c'est d'avoir un petit fade, toujours de gauche à droite, pour contrôler mieux sa balle, alors que l'autre... En quoi tu contrôles mieux ta balle? Mettons que tu es neutre tout le long puis qu'elle est droite? Bien, c'est beaucoup plus dirigé. L'avantage, mettons, que Tiger a de faire ça... C'est que tu élimines toujours un côté de l'aller. OK. En essayant de viser là, puis de toujours avoir le même effet, donc tu peux élargir ton aller beaucoup plus. Fait que tu es... Au lieu de viser dans le centre de l'aller, puis d'avoir simplement 20 verges d'un côté et 20 verges de l'autre, tu as toute l'aller pour travailler ta balle, autant d'un côté que de l'autre. Puis tu sais que mécaniquement, elle n'alliera pas ce côté-là. Exactement, c'est ça. C'est ça. McCarroy, Rory McCarroy, c'est complètement le contraire, puis il va de l'autre côté avec un petit drap, un petit autre. Ah oui, pour vrai? Yes, sir. Mais c'est le même principe. Il élimine un côté de l'aller, puis il travaille avec toute l'aller, finalement. C'est ça, c'est ça. Je vais te laisser nous faire une petite démonstration. Pas de problème. C'est bien clair, hein? Ça marche, en tout cas. Ça marche très, très bien. Pour l'autre balle, on s'enligne un petit peu vers la gauche. On va faire notre élan vers la gauche, mais mon bâton va être ouvert vers la droite. Il y a un côté qui est plus prononcé que l'autre. Moi, j'ai remarqué, j'ai plus de misère, je ne sais pas si c'est normal, j'ai plus de misère à slicer ma balle qu'à la hockey. La hockey, je trouve ça plus facile à faire. C'est-tu normal? Oui, oui. Il y a toujours un côté qu'on préfère où on est le plus à l'aise. Idéalement, c'est toujours d'essayer de jouer avec nos forces et non pas de... Est-ce qu'il peut être dicté aussi, ce côté, la prépondérance de ce côté-là, peut-tu nous être dicté par la nature de notre élan? Oui, oui. Du physique surtout aussi. Le physique aussi? Oui, exactement. J'ai une face de fade. Je vais te laisser jouer ton coup. Là, on joue pour vrai. Là, on joue pour vrai. Merci, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada Dave, je suis content que tu sois là pour le défi Bushnell. C'est trois épreuves. Le coup de départ le plus long. Deuxième épreuve, un coup d'approche à 70 verges. Et dernière épreuve, un pot de 20 pieds à faire. Je pense que tu as des chances, mais je ne veux pas te mettre de pression. L'année passée, Dominique Sillon a quand même frappé 265 verges. Il y avait une côte. Vas-y. Fait que là, il faut que je la frappe fort. Là, c'est ton coup de départ. Frappe à ta force. Attention, il y a des gens sur le green. On est à 393 verges. Ça, c'est... Wow! Dave, merci d'être là, premièrement. Merci à toi de l'invitation. Ça fait grand, grand plaisir. Écoute, je vois que tu as déjà joué au golf. On en a parlé un petit peu tantôt, mais tu as vraiment fait de la compétition pendant longtemps. Tu as fait le sport-études en golf. J'ai fait 5 ans de sport-études en golf à Laval. Après ça, j'ai fait 10 ans de compétition sur l'équipe du Québec. OK. Donc, le golf, ça fait partie de ma vie depuis que j'ai à peu près 7 ans. Tu joues-tu encore un petit peu ou tu as beaucoup ralenti? Je joue encore, mais je joue moins que je vois. Ça, c'est sûr. Je joue environ peut-être une quinzaine de fois par année maintenant avec le travail. Puis j'ai une vie, j'ai autre chose à faire. Mais avant, c'était vraiment ma job. C'était mon choix de carrière. C'est ce que je voulais faire dans ma vie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on arrête parce que tu es un gars qui n'a pas d'handicap. En fait, tu jouais scratch au moment où tu jouais régulièrement. Mais il y en a d'autres, je pense, qui jouent scratch. C'est ça. Avant, je ne faisais que ça. Ça fait que oui, j'étais scratch. Mais maintenant, je te dirais que je joue dans les 80, je suis en les 18-80. Puis je me fais du fun. Je vais là boire du fun. Puis je prends une bière après jouer. Puis c'est vraiment un loisir maintenant. C'est vraiment maintenant un passe-temps. Puis tout ça. Puis quand tu me parles du travail, je sais que tu as un commerce avec tes parents. Oui. Vous êtes ensemble. Ça s'appelle Ski Town. Ski Town, c'est une entreprise familiale. C'est sûr. On est rendu à une boutique plus une franchise depuis un an déjà. OK. Puis ça va super bien. Je me plais là-dedans. J'adore ça. Bien, tu as grandi donc dans le sport. Tu es entouré là-dedans. Tes parents ont toujours eu ce magasin de sport-là de ski et de... En fait, mon père a toujours été dans le sport. Ça fait 35 ans qu'il vend des skis. Il a vendu du golf aussi très longtemps. Donc, je suis un sportif né, mais je suis né dans le sport. On est à 70 verges exactement. Dave t'a fait une drive de 293 verges. Tu es le plus long jusqu'à maintenant. Et tu te sens seul un petit peu aujourd'hui. Je veux juste te dire, le défi Bushnell, à la fin de la saison, si tu remportes le meilleur score total combiné des trois épreuves, tu vas gagner une lunette d'approche Bushnell et aussi un incroyable trophée. À date, c'est rendu une brouette. C'était comme un gâteau de noces. On le travaille perpétuellement. Ça peut finir que c'est ma face. Ce ne sera pas plus beau, mais ce sera un souvenir quand même. Je te laisse faire ton deuxième coup à 70 verges le plus près possible du drapeau. Tu as le droit de la mettre dedans, parce qu'il y a une caméra qui regarde ça, puis il sera bien content. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. C'est permis. Toi, Dave, on t'a connu principalement à cause de l'aventure Occupation double au Portugal. Comment tu deals avec la notoriété? Parce que c'est quand même quelque chose qui t'est arrivé d'un coup. En fait, tu as une idée de ce que ça peut être. C'est quoi la différence entre ce que tu pensais que c'était et ce que c'est réellement? Je pense que quand tu commences en t'inscrivant aux auditions d'Occupation double, tu penses que les gens vont te reconnaître, mais tu ne sais pas à quel point. Quand tu sors de là, je te dirais que ça te donne quand même un petit claque dans la face. Ça te dit, bon, bien, je vais à l'épicerie, je vais manger, les gens te reconnaissent, les gens te parlent. Je te dirais qu'il y en a qui dealent avec ça un petit peu moins facilement, mais moi, je l'ai pris du bon côté, je l'ai pris du côté positif. Les gens sont gentils. C'est sûr que tu rencontres toujours des gens un petit peu spécial, mais la majorité des gens sont gentils, puis sont contents de te voir. Ils sont contents de te parler, puis sont contents de te connaître aussi. Parce que tu fais partie du quotidien, puis tout ça. Si c'était à recommencer, tu recommencerais cette aventure-là avec tout ce que ça demande, puis ce que ça implique? Je pense que je le referais, oui. Oui, tu le referais? Oui, c'était vraiment le fun, puis c'est une expérience que je n'enlèverais pas dans ma vie. Non, 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 c'est clair. La télé, c'est-tu quelque chose que tu aimerais refaire un jour sous une forme qui serait plus proche de toi? C'est-tu quelque chose, c'est une expérience que tu as assez aimé pour dire, j'ai eu la piqûre un peu, puis... J'adore la télé. Depuis que je suis sorti de cette émission-là, j'essaie. J'ai même monté un show télé avec Étienne, justement, d'Occupation double. OK. Puis je te dirais qu'on a travaillé fort pour essayer de passer ça, mais un show télé, ce n'est pas facile. C'est difficile, de plus en plus difficile, oui. Puis c'est comme dans n'importe quoi. Quand tu travailles fort, des fois, tu arrives, puis... Oui, oui, oui. Les chances sont plus là. Mais c'est un milieu que j'aime beaucoup. C'est un milieu que tu aimes beaucoup, puis tu es un jeune homme encore aujourd'hui. Le golf, as-tu l'impression qu'un jour, ça peut te manquer, ou c'est vraiment qu'un loisir pour toi? Bien, le golf, ça me manque, c'est sûr. Quand on a joué compétitif un petit peu, j'ai l'impression, des fois, suis-tu à la télé un petit peu? Je le suis quand même un petit peu à la télé. Ça fait partie de ma vie, toujours. Mais je te dirais qu'avant, je jouais 72. Maintenant, quand j'arrive, puis je joue 80, ça... Ça te remet les pieds sur la terre. Ça te remet les pieds sur la terre. Très bon chip, Dave. T'es à 5 pieds de la pin. C'est comme ça qu'on le comptabilise. On est à 20 pieds du trou présentement, et c'est ta dernière épreuve du défi Bushnell. Mets là-dedans, puis ça va bien aller. Je vais me forcer. Oui, force-toi. Force-toi un peu. Wow! Je l'ai essayé. C'est excellent. C'est vraiment très, très bon. Écoute, c'est 6 pouces du trou. Donc, drive de 293 verges, à 5 pieds, ton coup d'approche. 6 pouces, là. Hum, ça sent la coupe. Situé dans la région de Saint-Damien de Buckland, le gîte Les Pignons est heureux de vous accueillir lors de votre visite au club de golf de Bellechasse. Le gîte vous offre 5 chambres spacieuses pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. Avec leur décoration champêtre, elles sauront vous séduire. Profitez du forfait golf pour 2 personnes, avec un souper 4 services, une nuitée en occupation double, un déjeuner continental et deux départs 18 trous au club de golf de Bellechasse. Je suis en compagnie de Vincent, qui est directeur du club ici. C'est bien ça ton titre? Oui. Le club de golf de Bellechasse. C'est vraiment un magnifique terrain. Ça fait combien de temps que ça existe ici? Ça existe depuis 27 ans. 27 ans? Oui. C'est un 18 trous. Oui. Ça a commencé, je pense, par un premier neuf. Après ça, il y a un deuxième neuf qui s'est ajouté. C'est ça. Trois ans après, le deuxième neuf a ouvert. Puis qu'est-ce que ça comprend ici, l'offre de golf ici pour le club de golf de Bellechasse? C'est un club qui est semi-privé. On roule à peu près avec 300 membres, puis on accepte les visiteurs. Après ça, on a aussi des tournois corporatifs, puis on offre les services de repas, puis tout ça. On a l'impression souvent, quand on est en région, le golf ici est à Saint-Damien, dans le comté de Bellechasse. On a l'impression que ça ne se peut pas qu'il y ait des beaux golfs comme ça. Est-ce que tu te bats contre ça un petit peu, toi, pour attirer un peu la clientèle, parce que c'est quand même une région un petit peu au sud de Québec? Mais les gens, moi, je suis content de le faire découvrir, en fait, aujourd'hui, ce terrain-là. Je te dirais que les gens de la région, même de Québec, connaissent ces terrains-là, qui sont un peu plus loin. Mais on se bat surtout contre la distance. Les gens vont jouer des terrains un petit peu plus à proximité de chez eux. Puis ils vont venir ici, mais à l'occasion. Parce qu'on n'est pas tellement loin de Québec. On est à quoi? Une quarantaine de minutes, à peu près? C'est ça. 40-45 minutes. Mais vraiment, pour le golfeur qui aime voyager, puis essayer des nouveaux terrains, moi, je le conseille fortement. Puis vous êtes... Combien de terrains ici, dans le coin, à peu près, l'offre de golf? Ça a l'air de quoi, dans la région de Bellechasse? Dans Bellechasse, il y a deux terrains. Mais il y a d'autres terrains qui sont dans la Beauce, qui sont... Un peu limitrophes ici. C'est ça. Je te dirais qu'ils sont à peu près aux mêmes distances de Québec. Les gens avant ça, qui jouaient entre 25 et 30 parties par année, s'ils n'étaient pas membres d'un club, ils avaient de la difficulté à avoir des heures de départ les fins de semaine. C'est ça. Il fallait être membre absolument à l'époque. Tandis que maintenant, il y a tellement d'offres, il y a tellement de bas prix, que les golfeurs qui jouent entre 20 et 30 parties n'ont plus d'intérêt à l'entraînement. Donc, ils se promènent, puis ils courent les deals à gauche, à droite. Puis il y a des ouvertures partout, à peu près. C'est ça. C'est ça. Puis c'est pour ça que le nombre de membres dans les clubs de région, même en ville, a diminué d'année en année. Mais regarde, c'est un terrain vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Puis je ne dis pas ça d'une manière péjorative, je suis surpris. Je suis surpris à chaque fois qu'on trouve des petits bijoux comme ça. Puis ça, c'en est un ici, le club de golf de belle chasse. Venez vraiment visiter. Moi, je vais revenir vous voir, c'est certain. Ça va me faire plaisir. Tu vas me revoir à la face. Un petit peu à gauche. Un petit peu à gauche, mais la force n'est pas bête. Tout le monde lui va. Il y a de la place, messieurs. C'est déjà tout pour cette semaine. On espère que vous avez apprécié notre visite au club de golf de belle chasse. Je veux remercier Vincent et Alain, respectivement représentants et pros du terrain ici. Et surtout Dave Lauzon, qui nous a donné une leçon de golf un petit peu. Pas tout le temps, mais souvent. Oh! J'ai tiré un peu, Alain. C'est agressif, Alain. Cette émission vous a été présentée par Acura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com. Ça vous dit de venir jouer une ronde de golf ici au club de golf de belle chasse? Eh bien, vous pouvez vous inscrire sur le rds.ca baroblique accèsgolf. Et peut-être que vous allez gagner un laissé-passer pour deux avec voiturette. Et en plus, tous ceux qui participent vont devenir finalistes pour une lunette d'approche Push Now. Je vous vois, là. Vous êtes juste là, là. Et en plus, tous ceux qui participent vont devenir finalistes pour une lunette d'approche. Mais c'est tout. C'est parti !